... Chers amis, bonjour. Allez, encore une superbe vidéo pour vous expliquer la physiologie du coeur, ce fonctionnement, ce merveille de notre corps qui fonctionne d'une façon automatique, le coeur et la circulation sanguine se auto-régulent, je l'avais souvent dit dans mes vidéos vous prenez le coeur d'une grenouille, vous la mettez dans une éprouvette, il bat tout seul, ok, parce que dans le coeur lui-même il y a des fibres nerveuses qui captent la composition chimique du sang, le taux d'oxygène et le coeur s'auto-régule. Maintenant, l'être humain, qu'est-ce qu'il fait ? Et bien l'être humain va venir perturber ce fonctionnement merveilleux. Et comment il va le perturber ? Et bien par ses passions, ses désirs, ses excès, ses erreurs, son mode de vie, l'art de vivre, chers amis, combien de fois je dois le répéter, n'est-ce pas ? S'il vous plaît chers amis, aidez votre coeur à fonctionner normalement. Et je vous l'avais expliqué, on a nos trois pôles, le pôle neurosensoriel, c'est quoi le pôle neurosensoriel ? C'est ce que vous voyez, ce que vous désirez, ce que vous avez en vie, c'est vos pensées, les pensées, la pensée surtout de la peur, chers amis, la peur, ça on vous le dit pas dans les livres, la peur de la vie, la peur de ce qui va arriver, la peur de son patron, de son frère, de sa soeur, de quelqu'un qui nous a agressé, le fait de s'attendre au pire de la vie, ça fait palpiter le coeur, les angoisses, notre dragon intérieur, la nuit quand nous dormons, le dragon se libère, il vous fait palpiter le coeur, et en plus, maintenant si vous mangez trop le soir, c'est le pôle digestif, le pôle digestif ici, combien de fois je l'avais expliqué ? Quand vous mangez trop ou pas assez, dans les deux cas, et bien le coeur va palpiter, il va essayer de réguler pour trouver l'équilibre. Allez, on ne va pas trop encore développer, il y a assez de vidéos sur ce sujet, là, le but d'aujourd'hui, c'est de vous présenter une nouvelle vidéo que j'ai trouvée, qui me semble correcte, qui peut même être valable, chers amis, pour les étudiants en médecine, pour comprendre la physiologie du coeur, comment il se régule par le système neuro-végétatif autonome. Là, c'est vraiment scientifique, c'est la faculté qui parle, ok ? Je pense que c'est une émission canadienne. Je vais arrêter la caméra pour aller enregistrer l'écran, pour vous montrer dans quelle vidéo j'explique d'une façon, d'une façon simple, l'équilibre sympathique et parasympathique, adrénaline et acétylcholine, système ralentisseur, système accélérateur, la vie c'est une balance, c'est pour ça, c'est un art. Il est écrit dans l'Apocalypse qu'à la fin des temps, c'est-à-dire qu'au début de l'ère nouvelle à partir de 2012, l'être humain va perdre le discernement, il ne peut plus décerner les choses, trouver l'équilibre, ok ? Allez, j'arrête parce que je parle trop. Donc voilà, j'ai raison, vous reconnaissez ma chaîne là, je vais essayer de vous montrer la vidéo où je vous avais expliqué déjà l'équilibre sympathique et parasympathique, là, elle est là, cette vidéo, qui explique de façon très schématique. Alors que la vidéo que je viens de faire là, c'est vraiment, disons, c'est la vraie physiologie pour vraiment les étudiants en médecine. Et là, dans cette vidéo, je vais vous expliquer les mécanismes et les effets du stress sur l'ensemble du corps. Donc, n'oubliez pas, chers amis, que le cœur est coincé entre le pôle neurosensoriel, c'est-à-dire la tête et le pôle digestif, à savoir tout ce que vous mangez, tout ce que, votre façon de manger, même quelqu'un qui ne mange pas rapidement ou très vite ou surtout quelqu'un qui parle en mangeant. du genre, surtout, ne mangez pas trop le soir parce que quand vous dormez, eh bien, le cœur va palpiter, si vous, si vous avez fait un repas, un peu trop long. Allez, je vais vous passer le film documentaire, ça va vous aider encore à comprendre. OK ? À bientôt. Le système nerveux autonome, dont l'une des missions est de réguler sa fréquence de battement de façon non volontaire. Il est composé de deux systèmes antagonistes, mais complémentaires. Le système nerveux sympathique, qui est cardio-accélérateur, son activité provoquant l'accélération de la fréquence cardiaque, et le système nerveux parasympathique, qui, lui, est cardio-modérateur. L'activité de ces systèmes n'est jamais nulle. Elle permet une régulation constante de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque, dont la valeur moyenne est d'environ 70 à 75 battements par minute. La régulation de la fréquence cardiaque est un dialogue permanent qui s'établit entre la région du cœur et la base du cerveau par l'intermédiaire d'un circuit de fibres nerveuses. Des récepteurs sensoriels, appelés barorécepteurs, sensibles aux variations de la pression artérielle, sont situés au niveau du sinus carotidien et de la crosse aortique. Au repos, l'activité cardio-modératrice l'emporte sur l'activité cardio-accélératrice. Dans le cas d'une augmentation de la pression artérielle, les barorécepteurs sont stimulés, ce qui se traduit par une augmentation de la fréquence des signaux nerveux transmis par les nerfs de Hering et de Sion vers un centre nerveux bulbaire situé dans le bulbe rachidien au-dessus de la moelle épinière. Ce dernier élabore une réponse adaptée en augmentant l'activité des nerfs parasympathiques et en diminuant celle des nerfs sympathiques. Le ralentissement du cœur se fait par la libération d'un neurotransmetteur, l'acétylcholine, sécrétée par le système nerveux parasympathique. En conséquence, fréquence et débit cardiaque diminuent, ce qui abaisse la pression artérielle en la ramenant à sa valeur normale. En cas de diminution de la pression artérielle, le mécanisme inverse se met en place. La fréquence des signaux transmis par les nerfs de Hering et de Sion vers le centre nerveux bulbaire est réduite. Ce centre diminue l'activité des nerfs parasympathiques et stimule les nerfs sympathiques cardio-accélérateurs qui libèrent un autre neurotransmetteur, la noradrénaline, provoquant accélération de la fréquence cardiaque et augmentation de la pression artérielle. Ces mécanismes constituent une boucle de régulation qui contribue à maintenir la pression artérielle dans d'étroites limites autour d'une valeur de référence. Donc, chers amis, qu'est-ce qu'on retient pour la pratique ? Et bien, pour la pratique, vous pouvez réguler l'équilibre sympathique-parasympathique uniquement par le sport. Le sport à l'endurance, pas de résistance, pas de gym, pas de muscles. C'est tout ce qui est à l'endurance. Je l'ai expliqué souvent. Ça, pour établir la fréquence. Et maintenant, pour établir une bonne pression dans le sang, et bien, ça dépend de plusieurs facteurs, notamment le poids, ce que vous mangez. Et si j'ai été amené à faire cette vidéo, parce que hier, j'ai fait une bonne expérience. Pour la première fois, j'ai déjeuné avec quelqu'un qui est un peu obèse, quoi. Et selon ses recommandations, on est allé dans un restaurant. Vous savez où il y a à volonté. Manger à volonté. Souvent, ça se fait dans les restaurants chinois. Et bien, on est allé là-bas. Et bien, chers amis, ça confirme ce que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Je vais vous donner la référence. Attendez. Tout à l'heure, je vais vous... Et bien, si je fais ça, si je fais un stop... Non, je vais vous donner le lien que j'ai fait pour une vidéo sur l'obésité, le surpoids et comment en écrire. Et bien, chers amis, je vous assure, j'ai compris la façon de manger chez des gens qui souffrent de surpoids. Elle a commandé des plats et des plats, des sushis, des pâtes, tout ce que vous voulez, des rouleaux. Elle a mangé, mais alors des assiettes. C'est incroyable. C'est incroyable. Moi, j'ai mangé très peu quelque chose et puis je n'ai pas pu dormir la nuit. Le problème, c'est qu'ils ont envie de manger. Ils mangent certainement pour calmer des angoisses où leur estomac est inflammé. Ils ont faim par des mécanismes très complexes. C'est souvent psychologique, je pense, à mon avis. Et manque de sport. Parfois, on mange de peur de manquer ou il y en a qui pensent vraiment qu'ils ne peuvent pas avoir de l'énergie s'ils ne mangent pas. Ça, c'est des conceptions pas humaines. L'animal, lui, l'animal, c'est sûr, s'il ne mange pas, il meurt. Mais l'être humain, si les religions ont inventé le jeûne, le jeûne, chers amis, acheter des livres sur les jeûnes, jeûner, c'est utile. Les complexes militaro-industriels, je répète, dominent le monde. Les complexes militaro-industriels qui créent en plus les multinationales et ensuite les banques. Tout ce système-là fait que l'individu est entraîné dans un système de consommation. Tu dois consommer, sinon tu crèves. Réveillez-vous, chers amis. N'acceptez pas des dogmes. «Réveillez-vous » Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... ...